Le département des bouches du Rhône vient de vivre la pire saison de feux de forêt de la décennie. Plus de 4000 hectares sont partis en fumée. Provoqués par une sécheresse exceptionnelle et la présence de pyromane, ces feux ont été à chaque fois attisés par des épisodes de vent sec et rafaleux, le mistral. Après trois mois de lutte érintante, les soldats du feu sont littéralement épuisés. Hommes et matériels n'attendent plus qu'une seule chose, la pluie. Elle seule pourra mettre fin à la menace feu de forêt. Mais début septembre, ce n'est pas la pluie que les prévisions météo annoncent, mais un nouveau coup de vent. Le mistral va encore frapper. Cette saison exceptionnelle est-elle vraiment terminée ? 5 septembre, 17h40. Le centre opérationnel des sapeurs-pompiers des bouches du Rhône vient de recevoir un message d'alerte incendie. En jouant avec un briquet, des adolescents ont déclenché un feu dans les quartiers sud de Marseille, au niveau de la cité de Lumigny. Attisé par un mistral hors normes, le feu est parti à toute vitesse en direction du massif des Calanques. Ah, ça y est, c'est un feu qui s'engage. Hé, il voulait un feu ! Positionné en alerte préventive à la sortie d'Aubagne, le lieutenant Robert Mugelli et son équipe viennent de recevoir l'ordre d'intervenir. Le Codis, 1000-13000 Aubagne a parlé. 11-13000 Aubagne, le Codis, 9-20, le Codis, 9-20, le Codis, 9-20, le Codis. Bien reçu, le Codis. On voit le panache se développer depuis Ponte-l'Etoile. Son groupe est composé d'un 4x4 éclaireur et de deux camions d'attaque lourds 13 000 litres, des mastodontes de la lutte contre les feux de forêt. Ils sont envoyés en urgence en direction du massif des Calanques, d'où s'échappe une énorme colonne de fumée. Elle provient du col de la Gineste, que le feu a réussi à atteindre en quelques minutes. Le Mistral pousse les flammes à une vitesse folle vers l'est et le sud-est. Arrivés dix minutes après le départ de feu, les moyens aériens sont à pied d'oeuvre. Canadair et Tracker enchaînent les largages. Ils sont appuyés par le plus gros avion de la flotte, le Dash 8 et ses 10 tonnes de retardants. Au-dessus d'eux, perché à 3000 mètres d'altitude, l'Aorus, l'avion d'aérosurveillance, survole les opérations. Grâce à ses trois caméras gyrostabilisées et des outils de positionnement GPS de pointe, il envoie au commandement au sol de précieuses informations sur la progression du feu. Les premiers avions sont arrivés dix minutes après le départ des flammes. Ce laps de temps laissé au feu lui a permis de développer une puissance initiale phénoménale. L'ensemble de ses moyens aériens tentent tant bien que mal de contenir le feu dans le vallon de la Gineste. Car le vent pousse les flammes vers un vallon parallèle plus au nord, au bout duquel se trouve le camp militaire de Carpiagne, une des bases stratégiques de l'armée de terre. Si le feu déborde au nord, s'il redescend dans le vallon, le camp militaire sera sur sa route. Le défendre constitue pour l'instant la priorité. 40 minutes après le départ du feu, Robert Mugelli et ses hommes arrivent en bas du col de la Gineste. Ils savent qu'ils doivent se préparer au pire. Les tenues de feu enfilées, ils se remettent en route vers la source du panache. Et plus ils avancent, plus ils montent sur cette petite route, plus l'incendie paraît gigantesque. C'est un désastre Robert. La zone est d'ores et déjà bouclée et l'accès au public interdit. Robert Mugelli et ses hommes sont d'abord priés d'attendre sur le bas côté de la route. Rien ne sert de courir vers le feu. Il est plus efficace de s'insérer dans la stratégie globale mise en place par le chef des opérations. L'attente est une véritable épreuve tant l'envie d'en découdre avec le feu est grande. Enfin, l'ordre tombe. Le chef des opérations a choisi d'envoyer le groupe du lieutenant Mugelli sur le flanc gauche du feu, en bordure de la route de la Gineste. L'objectif est de stopper la progression des flammes avant qu'elles puissent gagner le vallon de Karpiane et atteindre la base militaire. Mais je suis en train de monter, j'arrive les deux lourds. Tous les personnels à l'écoute, tous les personnels à l'écoute. 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 Mon objectif. Retirez le flamme gauche. Retirez le flamme gauche. Dès qu'on pourra sur l'arrêt, on sortira les canons. On a accusé réception. Et les lourds on stoppe. Les lourds on stoppe. Le capitaine Denis Barges revient du front de flamme. Son analyse sur le point d'attaque sera précieuse. Mais on va sur la route. Toi tu vas sur la route. Tu devrais une route de canon pour aider Régis. Et Régis il est habile de la route vers la crête. Bon je monte au niveau de Régis. Va vers Régis. Allez garde toi à gauche. Mets toi à gauche. Depuis le bord de la route, les camions se positionnent en aval d'un mur de flamme. Les canons à eau commencent à arroser la fournaise. Mais une partie de la langue de feu passe hors de portée des canons. L'équipe doit quitter la sécurité des camions pour aller dérouler des tuyaux dans le maquis. La fumée est si dense et le vent si turbulent que les hommes sont tout de suite en danger. Sous l'action de la chaleur, des volutes de gaz issus des essences de plantes s'enflamment. Face à ces boules de feu, la moindre erreur se paye cash. Là on est là là, à la vanne. Regarde, c'est Alex. Refuse. C'est pas raccordé Milo. Attends. Alex continue un peu. C'est pas raccordé. L'attaque est efficace, mais une longue de flamme passe au nord du groupe. Il va falloir rajouter des longueurs de tuyaux et s'éloigner encore un peu plus de la sécurité des camions. Malgré toutes les longueurs de tuyaux sortis, le feu arrive à s'échapper par le nord. Il faut se rendre à l'évidence. Si Robert et ses hommes ont réussi à l'affaiblir, l'incendie a pris la fuite. Oui, je t'écoute. On est sur le flamme qui brûle à contre-vent. Il s'est séparé et de l'autre côté, il a sauté, les avions, ils sont là-bas. Leur action dans ce secteur touche à sa fin. Qu'est-ce qu'on fait Robert ? C'est quoi ton manœuvre ? Allez, le chercher plus bas. En aval de l'équipe, tous le savent, le feu progresse et va vite, très vite. On va essayer de le prendre un peu plus bas à gauche. L'incendie s'échappe en direction du vallon de Carpiagne et les chances de le stopper avant le camp militaire diminue. L'adrénaline de l'action laisse peu à peu place à l'amertume. C'est trop loin avec le canon. Oui, je sais. Pas grave, on a essayé. Avec ce type de camion, on n'a pas accès directement à la piste. Il n'y en a pas de piste. Et le canon, il a une portée de 40 mètres. Le feu nous a échappé parce que la portée est au-delà de nos possibilités techniques. C'est pour ça qu'on râle. Néanmoins, on a commencé à aller stanker à la main, malgré que ce soit des camions qui soient frappes lourdes avec un canon. Seule solution pour les pompiers, rouler au plus vite les tuyaux et aller chercher un meilleur accès plus bas en aval du feu. Car dans ce massif extrêmement broussailleux, l'accès aux flammes, c'est le nerf de la guerre. Dans le massif de la Gineste, il n'y a pas d'accès. Il y a les accès côté Calanque, mais pas d'accès côté massif et ce qui va en direction du camp de Carpiane. Pendant ce temps, ce sont plusieurs hectares de garic qui disparaissent. Le vent se renforce et désormais, en plus du camp militaire de Carpiane, c'est tout le massif des Calanques qui est sur la trajectoire du feu. Le parc national des Calanques est menacé. C'est l'un des secteurs les plus prestigieux du département. La carte postale par excellence des Bouches-du-Rhône. Une dizaine de fjords de calcaire d'une beauté à couper le souffle qui accueille 2 millions de visiteurs par an. Et tout au bout du massif des Calanques, dans la ligne de mire du feu, la ville de Cassis. Dans le port de Plaisance de Port Mew et le quartier de la Presqu'île, des centaines de voiliers, de villas et d'immeubles blottis dans la Pinède sont d'ores et déjà en danger. Sur la route de l'Agineste, la situation s'est dégradée. Le feu se répand comme la peste et progresse sans sourciller vers le camp militaire. Il n'est plus qu'à deux kilomètres du premier bâtiment. Le groupe de camions lourds de Robert doit se remettre en mouvement vers un nouvel objectif. Alex, rejoignez Lolo qui soit pas seul, je vois ce qu'on fait. Et un peu plus loin dans le virage. Tous les gradés sont en quête d'une faille, d'un point d'accès qui leur permettrait de faire une percée vers le nord. Depuis la route, la vue sur le flanc droit du feu est également alarmante. Plus bas sur la route, en aval du feu, c'est partout le même problème. Un mât qui danse, qui remonte en coteau jusqu'aux crêtes. Pas de piste, pas d'accès. Et l'incendie continue de courir en s'étalant vers le nord. Allez, roule. Donc on va prendre la piste à gauche. On va se faire un petit trop court. On va voir si on peut le niquer là-haut. Puis sur la gauche de la route, une aire dégagée se présente. Robert a une intuition. Le lieu semble propice. On va attendre quelques minutes, on va observer comment il réagit. A seulement 1400 mètres des premiers bâtiments du camp, il y a peut-être ici une faille à exploiter. Je me situe au niveau de la citerne 430, 430. Cet air présente deux avantages. Une citerne feu de forêt remplie à rabord et un tout petit sentier qui file droit vers le nord, qui leur permettrait de couper le front de flammes dans toute sa longueur. S'ils veulent sauver le camp de Carpiagne, ce point d'attaque sera leur dernière chance. Mais il va falloir agir vite. Il y aurait peut-être quelque chose d'intéressant à faire partir depuis cet endroit qui est à la fois protégé, mais aussi une réserve d'eau. Robert demande immédiatement du renfort pour monter une opération sur ce site. Quelques secondes plus tard, les deux camions d'attaque et l'équipe de feu tactique arrivent sur les lieux. L'équipe de feu tactique est une escouade particulière composée uniquement de pompiers aguerris au combat contre les flammes. La spécialité de cet escadron est l'allumage de contre-feu. Des feux maîtrisés dont le but est de consommer le carburant de l'incendie pour stopper sa progression. A sa tête, deux figures du métier, Vincent Pastor et Jean-Jacques Pourchier. J'ai l'équipe de brûlage tactique à côté de moi. Il y a peut-être un établissement à monter rapidement. Avec Robert Mugelli, ils vont tous les trois établir un plan d'attaque audacieux qu'ils doivent d'abord faire valider par le chef de ce secteur du feu. Là, tu as l'équipe de brûlage tactique. Moi, je me suis mis là. Il y a une équipe d'essayer importante. On a la chance d'avoir cette aire, de profiter de cette aire de repli pour pouvoir taper dessus. Vincent, viens voir. Qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est le responsable brûlage. Qu'est-ce que vous voulez faire en brûlage ? Là, le feu se contrarait tout seul. On le voit, il monte, il monte, il monte, il descend. L'objectif, c'est, avec le groupe qui est là, essayer de commencer l'établissement, on prend le point d'ancrage. On revient sur la piste et on l'allume et les traces de mille nous suivent. Et on remonte loin de la gineste pour brûler ce qui est devant nous, comme ça, le feu s'arrêtera. Et cette partie-là, elle est préservée. Écoute, on préserve cette partie-là. La manœuvre est délicate, mais néanmoins géniale. L'idée est d'utiliser la topographie de ce petit vallon qui perturbe l'écoulement naturel du vent. Ici, le flux d'air, qui en altitude vient de l'ouest, est extrêmement perturbé au niveau du sol et a tendance à remonter contre le vent. La ruse consiste donc à allumer le contre-feu le long du sentier et de le laisser progresser en direction du front de flammes à combattre. Toute la difficulté est de maîtriser ce contre-feu pour éviter qu'il ne se propage dans le sens du vent et vienne renforcer l'incendie. Ce sera la délicate mission des deux camions lourds 13 000 litres et de leur redoutable canon à eau. Pour information, les 415 se présentent. L'autre arme essentielle du dispositif, ce sont les forces aériennes. Les Canadair vont se concentrer sur la lisière nord du feu. Des largages précis et efficaces permettent d'empêcher un débordement. Au sol, c'est la tête du monstre qu'il va falloir affronter. Le contre-feu ne doit pas être allumé trop tôt. Il faut savoir laisser la bête se rapprocher et surtout ne pas se laisser gagner par la peur. L'anxiété est gérable tant que le feu est à distance, mais il se rapproche soudainement. En un rien de temps, un immense mur incandescent bouche l'horizon et avance vers les pompiers. L'air devient irrespirable, la chaleur insoutenable. Dans les rafales, la fumée est si dense qu'elle en éclipse le soleil. Positionner les camions dans cette fournaise devient extrêmement compliqué. Il faut désormais garder la tête froide pour faire la part des choses entre efficacité et prise de risque. Le front de flamme est désormais tout proche. Il faut agir maintenant. L'équipe de feu tactique passe à l'attaque. Dans une rafale particulièrement violente, Jean-Jacques Pourchier est pris dans une vague de fumée brûlante. Il a été secoué, mais il est indemne. La manœuvre se poursuit à l'aveugle. Laurent, Laurent Robert, le principe pour toi, c'est qu'il passe pas de ton côté à toi à droite. Les brûleurs, ils ont allumé sur ta gruche et t'empêchent de passer à droite. Mathieu reçu par là. Dans cette tornade de cendres incandescentes et de fumée âcre, difficile de voir si l'opération a fonctionné. L'ambiance est plutôt au pessimisme. Tous se mettent à réfléchir à un plan B pour rattraper cet échec. Mais dans une accalmie de vent, le rideau s'entrouvre et dévoile que l'incendie a été contenu. Il n'a pas sauté le chemin. Le contrefeu semble avoir fonctionné. Il faut reprendre la manœuvre immédiatement pour éteindre les derniers foyers. Il faut aller au plus vite car les réserves d'eau des camions arrivent sur leur fin. Alex de Robert, ton état de cuve. Quart de cuve, correct. Quelques minutes plus tard, c'est la délivrance. La fumée se dissipe définitivement, révélant que l'immense front de flammes qu'ils ont affronté est bel et bien mort. Devant eux s'étale une vaste étendue de cendres et de branches calcinées. Mais sur leurs arrières, la garrigue est bien verte. Le feu n'ira pas plus loin sur ce flanc. Le camp de Carpiagne est tiré d'affaire. Et si ailleurs le feu fait encore rage, les pompiers signent ici une première victoire contre l'ennemi. Oui, ça a été une réussite sur un petit échelon. Mais en attendant, ça permet que le feu ne soit pas là-haut. Parce que si on n'avait pas arrêté ici en protégeant les 13000 et l'équipe de feu tactique, le feu serait actuellement là-haut. Et après, le camp de Carpiagne est directement menacé. Attention. Il était temps que le combat s'arrête. Les cuves des camions sont vides. La citerne remplie au printemps dernier est une véritable bénédiction. Cette pause est l'occasion de reprendre ses esprits et pour certains, de réaliser qu'ils ne sont pas passés loin de l'accident. C'est ce qu'on avait là-haut. Là-bas, là-haut ? On avait pris le canon où elle n'arrivait pas quand j'ai dit... Oh, là-haut. C'est bon. C'est raccordé, là, c'est bon ? Ouais, c'est bon, vas-y. C'est bon, c'est bon, puis. Oh, putain, on l'a en face. Oui, mais il rebouille ici et il remonte costaud de là où on était derrière. Mais de l'autre côté de la route. Il y a ta france. Et il va aller finir au calme. Sur le flanc droit du feu, au sud de la route de la Gineste, c'est l'incendie qui est victorieux. Profitant d'une végétation plus haute et plus dense, les flammes dévorent sans sourciller des hectares et des hectares de forêt. Une coulée de lave invisible ronge le paysage. En avançant, le cône du feu s'élargit et gagne du terrain vers le sud en direction des Calanques. Le massif du parc national est pourtant sous haute surveillance. Un plan de prévention des risques de feu y est chaque année établi. Et les pompiers sont force de proposition. Retour quatre mois en arrière. Nous sommes fin mai. Vincent Pastore et Philippe Delquier rejoignent un groupe composé d'agents du parc national, de l'ONF, des marins pompiers et des militaires du camp de Carpiagne. L'enjeu du jour est de trouver un accord sur des aménagements permettant de combattre le feu sans pour autant dégrader le paysage. Sur les crêtes surplombant les vallons de la Gineste et de Chalembran, ils tentent de trouver des solutions pour stopper un éventuel désastre. On voit bien le vent, comment il chahute les arbres. Donc le jour du feu, ce sera la même chose. Et là, derrière, ça va sauter sur le plateau et derrière, droit derrière, tu vas sur les terrasses. Donc le feu, une fois qu'il aura sauté cet espace là, malheureusement, tu ne pourras plus rien faire jusqu'à cassé. Une des stratégies envisagées à l'époque était de diriger le feu vers les pierriers. Si tu le comptes un peu, tu le fais monter vers où nous sommes nous, là, tu le fais monter sur les crêtes, déjà, il va ralentir un peu. Quatre mois plus tard, les vallons qu'ils contemplent, toute cette végétation à leurs pieds est sur le point de disparaître. Les mesures prises ce jour-là étaient-elles suffisantes ou est-ce que ce feu est tout simplement inarrêtable ? Une chose est sûre, quand sur le flanc sud, il progresse par bond de plusieurs centaines de mètres, plus rien ne peut le contenir. La caméra thermique de l'Aurus permet de comprendre ce qui est en train de se passer. Le vent qui propulse ce feu est un terrible moyen de contamination. Des tisons incandescents volent dans les airs et viennent allumer de nouveaux foyers. Les pompiers appellent ce phénomène des sautes. Grâce à elle, l'incendie se démultiplie. Dans le vallon de Chalembran, une nouvelle tumeur vient d'apparaître, déclenchée par un tison qui a voyagé à plus de 450 mètres sous le vent du front de flamme. Les sautes sur le flanc droit du feu sont en train de contaminer tout le sud du massif. Le jeune pompier Robin Schmitt vient de rejoindre l'équipe. C'est sa toute première rencontre avec un feu de forêt. Toutes les forces sont désormais concentrées sur le flanc droit moucheté de sautes de feu. L'objectif est désormais de sauver les Calanques et avant elle, la ferme du logisson. Cette bâtisse isolée dans le vallon de la Gineste est sur le chemin direct du front de flamme. Pour éviter sa perte, il faut agir et vite. Car dans peu de temps, la nuit sera là et avec elle, les Canadaires devront rentrer à la base. Il faut donc exploiter au maximum ses largages. Ce seront les derniers. Face à l'ampleur du désastre, le colonel Alion, le chef suprême de tous les pompiers des Bouches-du-Rhône, a pris le commandement du secteur avant. Et alors que le soleil se couche, l'inquiétude est grandissante. Je pense qu'il va nous sauter parce qu'on va plus avoir les avions. Donc on va essayer de faire quelque chose, mais ça sera limité. Vers le sud, aussi loin que le regard porte. Des flammes. Où et comment agir dans ce patchwork de foyer ? Sur les hauteurs du vallon de Chalembran, à peine à 500 mètres du corps de ferme, un front de flamme remonte par à coup. Une cible idéale pour les camions lourds et leurs canons à eau. Il faut les faire venir au plus vite. Les flammes sur la gauche du camion à peine maîtrisées, une langue de feu surgit sur son flanc droit. Les 13 000 litres ont fait parler leur efficacité. Cette route que le feu empruntait vers la ferme a été verrouillée juste avant les premiers vergers. De l'autre côté du vallon, les sautes ont attaqué de nouveaux bosquets totalement inaccessibles. Sans canadaires, rien d'autre à faire que de les regarder brûler. Les camions 13 000 litres sont ici inutiles et le spectacle apocalyptique. Plus au nord, à quelques encablures de la ferme, tout un pan de Garrick s'est embrasé et avance en longeant la route. Sur ce petit plateau, les quatre camions lourds pourraient être salvateurs. Le chef des opérations veut ses quatre mastodontes pour tenter de faire la jonction avec la route. Seul obstacle, il n'y a pas de piste. Avec une visibilité quasi nulle et un sol chaotique jonché d'énormes blocs de pierre, la manœuvre n'est possible qu'en jouant les éclaireurs à pied. Il leur faut guider les mastodontes dans un océan d'épines et éviter à tout prix les crevaisons. S'ils restaient bloqués ici, les camions seraient très vite en difficulté. Le feu est à portée de canon. Il est temps de passer à l'attaque. Acculé, le feu rend l'âme. Victoire décisive pour les pompiers. La tête de l'incendie est désormais vaincue. La ferme du logisson est hors de danger. Une grande ligne de camions bloque maintenant tout nouveau départ de feu vers l'est et cassis. Seule voie d'extension pour l'incendie, le sud où ils consomment encore de la pinède. Mais les crêtes sont ici rocailleuses et les flammes ont peu de carburant pour se renforcer. Bloqué dans deux cirques de calcaire, le feu agonise. Cette stratégie envisagée par les pompiers quatre mois plus tôt fonctionne à merveille. La bête est à genoux, les hommes éreintés et satisfaits. La bête est à genoux. La bête est à genoux. La bête est à genoux. Tu as vu des épaisseurs toi ? Oh bordel ! J'ai 28 millions d'appels en aplance. Sur le secteur où on est et en direction de Cassis, on va dire que l'action qu'on a menée avec les trois groupes lourds a été efficace puisqu'on a réussi à stopper la production du feu. On a fait une action isolée sur notre propre initiative. On s'est placé à un endroit où on trouvait judicieux d'utiliser nos camions et ce qui a permis d'obtenir ce résultat de stopper le feu là. Les gars ont super bien bossé, ils ont été prudents même si à des moments c'était un peu chaud et surtout on n'a pas de casse matérielle. Alors là c'est la panacée quoi. Pas de problème humain, pas de problème matériel. Les chefs seront contents, on n'a pas à faire de rapport. Ça a bien chauffé mais c'est vrai que l'efficacité des 13000 c'est impressionnant. Il fait chaud, c'est normal, il fait chaud, il y a la fumée mais c'est jamais mis en danger et du coup on a bien pu le stopper. Et après maintenant c'est le noyage en cours et on verra pour la suite. Manu ? Manu ? Oui ? Tu veux de l'eau gazeuse ? Non pas sur moi, je viens de me changer, je suis sec là, ça y est. Pomponette ! Ça c'est la base. Ah mais t'as changé pantalon aussi ? Je change tout mon Robert. T'as passé le déostique et tout ? Et le slip tu l'as changé ? Et non j'en ai plus. Ah putain. Je fais un burn out. Regarde. Ce qui brûle un peu derrière à droite à gauche c'est des parties des barcelles de verre où le feu sur une première intention n'a pas brûlé. Donc du coup on n'est pas inquiet plus que ça. Après il faut voir si de l'autre côté ça a franchi ou pas, chose que je ne peux pas savoir à mon niveau quoi. La mission du groupe camion lourd de Robert Mugelli se termine. Il est 22 heures, la relève arrive. Ces renforts venus du Vaucluse vont s'occuper de la fastidieuse et essentielle phase de noyage. Un arrosage minutieux de tous les points chauds, de toutes les souches. En gros nous on a tenu toute cette position du plateau là. Là tu avances un peu ça continue le plateau là. Là, 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 là. Jusqu'à ce camion là-bas que tu vois. Là on a ouvert une piste avec les lourds. Et ensuite, on a fait jonction de ce camion qui est en train de progresser vers les camions qui sont là-bas. Donc par rapport aux camions là, tu fais 100 mètres et il doit y avoir les gars du groupe 3 Aubagne. Donc si tu peux tenir toute cette position, faire un bon voyage. Parce que là, comme le feu il a brûlé sporadiquement, il y a plein de passes de verre. Bon, je te laisse, bon courage et merci. Au PC mobile installé dans la soirée, on réfléchit aux actions à mener pour éviter les reprises de feu nocturne. Et on prépare au mieux la journée du lendemain. Il n'y a plus que ce... Ce ronjouement qui va... Qui va ennuyer tout au long de la nuit. Le principal danger vient une fois encore du vent. Il devrait tourner dans la nuit et renvoyer les braises vers des secteurs qui n'ont pas brûlés. Oui, non, mais le sujet c'est ça. Je pense à reconstruire un commandement pour demain. Ok ? Allez, bonne soirée, bonne nuit. Merci. Le jour se lève sur les mauvaises nouvelles attendues. Le feu est reparti, cette fois-ci en direction de Marseille. Un million d'habitants sur le chemin des flammes. Il ne faut absolument pas que ce feu reprenne de la puissance. Fort heureusement, avec le lever du soleil, les canadaires ont repris du service. 10 largages et 60 tonnes d'eau plus tard, la reprise qui descendait vers Marseille est sous contrôle. Mais plus haut dans le vallon de la Gineste et de Chalembran, une multitude de points chauds subsistent. La caméra thermique de Lorus permet de localiser avec précision tous ces endroits où le feu est en dormance. Ils sont tous des bombes à retardement. Partout, les troupes s'activent pour les refroidir, avec de l'eau, mais aussi avec du retardant, ce liquide coloré en violet qui empêche tout simplement les végétaux de brûler. Dans le vallon de Chalembran, au pied des cirques de Calcaire, les flammes sont déjà réapparues. Totalement inaccessibles, les reprises prennent de l'ampleur. Une seule équipe à le savoir faire pour ce type d'opération en milieu hostile, le DIH, pour détachement d'intervention héliportée. Cette troupe d'élite est équipée et entraînée au travail dans les secteurs les plus inhospitaliers du Maquis. Son arme secrète, l'utilisation d'un hélicoptère pour acheminer les troupes et le matériel là où les équipes classiques ne peuvent pas aller. Depuis son héliport de fortune, c'est le capitaine Denis Barges qui est à la manœuvre. Dans un premier temps, il va falloir définir nos positions de matériel. Ce bac, on le pose sur sa zone de pose là-haut, sur la crête quoi, pratiquement. Peut-être il pourra éteindre une reprise s'il y a une reprise, mais peut-être aussi l'hélico pourra venir clocher de l'eau dedans. La mission des hommes du DIH est de sécuriser et noyer les dernières zones à avoir brûlé au pied des falaises. Pour cela, ils vont devoir faire monter 12 hommes, deux pompes et deux cuves à eau. Travailler avec un hélicoptère coûte cher et les hommes postés dans les vallons sont très isolés. C'est à l'équipe de l'héliport que revient la lourde tâche de ne rien oublier. Attends, il manque un raccord de réduction là-haut. Où il est passé ? Va vite dans le CCRV la chota, tu le prends. Dans le CCRV la chota, tu vas le raccord. Pour Etienne, le pilote, toute la difficulté de la manœuvre est de transporter la plus grosse cuve de l'armada. Avec une capacité de 3000 litres, elle permet d'alimenter durablement un poste avancé et de garantir la sécurité des hommes. Mais avec 250 kg sur la balance et une grande prise au vent, elle peut facilement déséquilibrer l'appareil. La faire voler demande donc une immense maîtrise et une concentration sans faille. Une fois tout le matériel en place, il faut équiper l'hélicoptère de son sac à eau de 750 litres. Commence alors le balai de rotation pour fournir l'eau aux porteurs de lance. Matériel et eau sont à poste. Il ne reste plus qu'à acheminer la dernière équipe dont fait partie Robert. Si le vent, il se relève avec la chaleur, les arbres comme ça, ils peuvent repartir. Une fois au sommet, il faudra encore de longues heures d'arrosage pour terminer la mission sur ce secteur. L'hélicoptère permet aussi d'avoir une vue globale sur le désastre. En moins de 12 heures, 390 hectares de pinèdes et de garigues sont partis en fumée. L'équivalent de 283 terrains de football. La garrigue laisse place à un vaste brûlis, entachant pour de nombreuses années le paysage du parc national des Calanques. Cet incendie a été traité de main de maître par les pompiers. Mais certains aménagements auraient pu permettre de limiter encore plus sa progression. Pour Vincent Pastore et Philippe Delquier, chaque feu est l'occasion d'une analyse d'un apprentissage qui permettra de faire des propositions pour être dans le futur encore plus efficace. Là, on a un bon exemple que quelques aménagements, même s'ils sont anciens, ces aménagements ont servi. C'est vrai qu'il y a des endroits qui auraient mérité d'être retraités, puisque ça date une petite dizaine d'années. Donc ça veut dire que c'est une zone qui a été travaillée, donc il y a une stratégie qui avait déjà été anticipée, avec parmi ces moyens des gens qui ont une expérience sur ce feu. Tous ces éléments permettent de limiter les dégâts. Malheureusement, nous sommes dans un secteur qui n'est pas couvert visuellement par des vigies. On sait qu'on gagne la bagarre, la guerre, dans les premières minutes de l'incendie. Et on a proposé donc au Parc national d'installer sur leur territoire une vigie qui nous permettrait d'augmenter nos chances de détection des incendies. Ça a été tout un débat. Est-ce que c'est vraiment efficient de mettre une vigie? Est-ce qu'elle ne va pas trop gâcher le paysage? Et je pense qu'aujourd'hui, on voit ce qui gâche le paysage. C'est l'incendie qui a été détecté malheureusement très tardivement. Une vigie dans le parc national sera peut-être le prochain outil pour contrer un nouvel incendie. Pour l'heure, l'inquiétude reste les reprises de feu. 72 heures après le passage des flammes, après trois jours de beau temps, un nouveau coup de mistral est annoncé. S'il y a encore des points chauds, il pourrait relancer un nouveau feu. Pour les repérer facilement sans avoir à faire voler l'avion de surveillance aux Russes, dont l'heure de vol coûte 3500 euros, les soldats du feu ont développé une nouvelle arme. Un outil bourré de technologie qui permet à un seul homme de faire une cartographie précise des points chauds. Le drone. Au lever du jour, le sergent-chef Lilian Gardès de l'équipe de reconnaissance robotisée a rendez-vous avec le major Skilacci, responsable de la sécurité de la zone. On a été confronté à un feu d'une ampleur exceptionnelle, d'une puissance énorme. Aujourd'hui, nous nous assurons qu'il ne reste pas de points chauds par l'intermédiaire de la caméra thermique et du drone pour pouvoir envoyer des équipes au sol pour traiter ces points chauds. C'est un moteur thermique, le même moteur qu'une tronçonneuse ou qu'une tombeuse. On vérifie toute la partie mécanique, les courroies, tout ce qui est biellettes, pour limiter en tout cas les problèmes techniques pendant le vol. Ce moteur thermique, couplé à un double rotor propulsant 6 pâles d'un mètre de long, offre à ce drone une autonomie de plus d'une heure et demie. Indispensable pour parcourir des centaines d'hectares de brûlés et aller inspecter les zones les plus reculées. Il faut aller ici, tout ce secteur, là, parce qu'il était inaccessible. Donc c'est pour voir par l'intermédiaire de la caméra thermique ces trois sautes, ces trois petites sautes qui ont bien été traitées, bien été noyées pour s'assurer qu'il n'y a pas de points chauds à ce niveau-là. Donc une fois qu'il va décoller, on va commencer à prendre des tours. On se met légèrement sur le côté de la VLTT. Il ne fallait pas le tourner assez vite. C'est ça. Deux caméras. Une caméra couleur surmontée d'un zoom x20 et une caméra thermique ultra sensible. Les points chauds, ça donne ça, en fait. Sur une manuelle ? Sur même les points chauds après un feu. Le lendemain, voire deux jours après, on a des tâches comme ça. Encore la voiture, ça fait plus d'une demi-heure qu'elle est arrêtée. Donc c'est quand il y a des points chauds, c'est évident qu'ils sont bien visibles. Très efficace en poste d'incendie, cette machine a aussi d'autres usages pour du secours à la personne. On a déjà été amené à s'en servir de la recherche de personnes en milieu boisé pour des randonneurs égarés ou des personnes qui avaient disparu depuis quelques temps. On n'en avait plus de nouvelles. Au bout de 40 minutes de vol, Lilian, le pilote, tombe sur une anomalie. Ça, c'est quoi, ça ? Là, il y a quelque chose d'un petit peu chaud, là, sur le deuxième petit parking, en fait. C'est juste derrière les arbres, donc... Il reste un point chaud qu'il faut absolument traiter avant que le Mistral ne se lève. Un groupe est envoyé sur place pour traiter le problème. Mission accomplie pour l'équipe drone. Il ne reste plus aucun point chaud sur le brûlit. Le Mistral à venir n'est plus une menace pour le secteur. Nous sommes mi-septembre et la végétation est toujours aussi sèche. Des feux tardifs sont encore possibles. Les soldats du feu n'attendent désormais plus qu'une seule chose, la pluie. Car elle seule pourra sonner la fin de cette saison. Mais les précipitations tant attendues pourraient également se retourner contre eux. Durant cette saison des feux, 4533 hectares d'espace naturel sont partis en fumée. Partout où le feu est passé, des quantités phénoménales de cendres jonchent le sol. Si les pluies sont importantes, elles pourraient tout emporter sur leur passage et générer des coulées de boue dévastatrices. Ce matin, une dépression venue du sud est en approche. Cette masse d'air chargée de pluie va bientôt venir buter sur les reliefs des bouches du Rhône. La pluie qui s'abat maintenant sur les brûlis commence à entraîner avec elle les cendres et les débris végétaux. Des ruisseaux se forment, devenant rapidement des torrents de boue impétueux. Fort heureusement, cet orage n'a pas donné assez d'eau pour que les coulées atteignent les agglomérations. Et les systèmes de retenue qui jalonnent les collines ont été efficaces. Grâce à cette multitude de mini barrages, de petits lacs se sont formés et stoppent la progression découlée. La dizaine de millimètres d'eau qui vient de tomber a définitivement enterré la menace de nouveaux incendies. Malgré les 378 départs de feu de l'année, il n'y a pas eu de perte humaine, ni parmi les civils, ni au sein des pompiers. Huit sapeurs ont été brûlés lors de l'incendie du 15 juillet de Châteauneuf-les-Martigues, mais tous ont eu la vie sauve. Malgré ces bons résultats, les soldats du feu doivent se souvenir que leur métier les expose à des dangers bien réels. Ainsi, chaque année, une délégation vient rendre hommage à deux pompiers morts sur le front d'un incendie en 1989. Ces deux sapeurs intervenaient sur un feu sur la commune de Tretz quand un avion larga ses 6 tonnes d'eau sur eux, les tuant sur le coup. 27 ans après, je voudrais dire une fois de plus que nous sommes là. Et nous sommes là pour témoigner essentiellement aux deux familles de Gérardie Martineau et de Magie de Chavie, toute notre compassion, toute notre estime, toute notre amitié dans ce souvenir aussi douloureux. Nous ne pouvons être aujourd'hui qu'en admiration devant leurs gestes et très attristés comme vous. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous là. On ne sait pas trop comment ça s'est passé. Il est arrivé de la face de nous, comme ça. Et moi, je l'ai vu passer au-dessus de moi. Et j'ai vu qu'il passait assez bas. Et il a tout largué. Il a tout largué. Et là, ça partait plus large que prévu. Et les gars qui étaient en train d'attaquer le feu, ils sont plus largués au tempo. On a eu beaucoup de décès en feu de forêt. Et on est obligé de montrer notre solidarité par rapport aux familles qui ont perdu des proches sur des accidents en feu de forêt. La devise des sapeurs-pompiers civils, c'est courage et dévouement. Ce n'est pas quelque chose qui se ressent. C'est quelque chose qui se vit au jour en jour. Je ne me pose pas tant la question du courage ou du dévouement. J'exerce ce métier parce qu'il me plaît et qu'on se doit, une fois qu'on a porté cet uniforme, d'aller au contact des gens et de les aider dans tout domaine. Si on embrasse cet acarillac, on fait ce qu'il y a à faire. C'est le Dieu. Durant cet été exceptionnel, les hommes et les femmes des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône ont fait la démonstration de leur courage et de leur savoir-faire. Ce fut particulièrement vrai pour les jeunes sapeurs qui n'avaient jamais connu de gros feux. En début de saison, tout le monde doutait de leur capacité à affronter les flammes. Mais ils ont réussi à faire plus que démontrer leur aptitude au feu. Ils ont prouvé qu'ils avaient désormais les épaules pour prendre la relève. En ce jour de la Sainte-Barbe, Léa Pigoua, Sébastien Courquin et Robin Schmitt vont être récompensés pour leur engagement et leur dévouement. Sapeur Léa Lizardo, vous recevez l'appellation sapeur de première classe. Léa devient sapeur première classe. Sébastien et Robin accèdent au rang de sous-officier en devenant sergent. Merci. Ces sapeurs ressortent de ces quatre mois d'été avec une expérience qu'aucune formation ne pourra jamais leur procurer. Cette saison a été une étape clé qui aura su les faire grandir. La plus grosse saison de la décennie a également apporté énormément à l'état-major et au plus haut dégradé. Je dirais communément qu'on a morflé, mais on s'en tire bien et on a refait un apprentissage parce que moi, ça fait je suis pompier depuis 30 ans maintenant. Ça faisait peut-être 12 15 ans que je n'avais pas fait de saison comme ça. Moi, dont c'est la passion, le feu de forêt, j'avais perdu un peu d'expérience et là, en fin de saison, on était aguerris. Sur le feu des Calanques, j'étais à mon aise, même s'il y a eu des moments plus ou moins difficiles, mais j'étais plus à mon aise qu'en début de saison. Et il était temps que ça se finisse quand même parce qu'on était épuisés. On a clôturé par le feu des Calanques. Il s'est relativement bien terminé. Il n'y a pas eu d'accident matériel et humain. C'était le plus important, surtout au niveau humain. Mais il fallait que ça s'arrête parce que ça commençait à tirailler. On le voyait parmi les gens. Les sapeurs-pompiers volontaires qui cumulent leur passion de pompiers en plus de leur boulot, on leur tirait dessus. Les professionnels qui revenaient en plus de jours de repos, ils cassaient leurs jours de repos pour venir gonfler les effectifs. Et qu'il fallait que ça s'arrête. Mais je suis certain que 2016 est une année référence en matière de feu et en retour d'expérience. C'est plus que sûr. Cette saison de référence marque aussi un tournant dans la carrière de nombreux pompiers professionnels. Et parmi eux, Robert Mugéry. Celui qui a intelligemment et courageusement guidé ses hommes au feu tout l'été va prendre encore plus de responsabilités. Il est nommé à la tête du centre de secours d'Auriole. Une promotion qui réunit tous les grands pontes du corps et qui signifie un nouveau départ pour le lieutenant Mugéry. Mesdames et messieurs, vous pouvez être fiers de vos apports pompiers d'Auriole. Ils étaient engagés en première ligne. Et si certains s'approprient aujourd'hui parce que la guerre est finie, quelques victoires. Robert, c'est toi qui a conduit les camions en haut de la Gineste et arrêté le feu. Et je pense que vous pouvez être applaudis. Officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs. Vous reconnaîtrez désormais pour votre chef le lieutenant Mugéry ici présent. Garde à vous. Je vous remercie tous et toutes. Rompez. Garde à vous. A l'image du lieutenant Robert Mugéry, c'est tout le corps des sapeurs-pompiers qui a grandi et évolué cet été. Mais s'il n'y a eu aucune perte humaine dans le département, cette saison de feu de forêt aura vu partir en fumée d'immenses surfaces de Pinède et de Garrigue. Ainsi que 25 maisons, un restaurant, un lycée. 4,6 millions d'euros ont été dépensés pour combattre les flammes et sauver les maisons. Et plus de 13 000 pompiers ont été engagés sur le terrain. Mais c'est avant tout la nature qui a payé le plus lourd tribut. Plus de 4 800 hectares de zones naturelles ont été détruites. Des plantes, mais aussi des animaux ont été emportés par les flammes. La forêt méditerranéenne se relèvera. Mais il lui faudra des années, des décennies. Cette saison de feu de forêt restera longtemps dans les mémoires et on se rappellera plus encore l'intelligence, la bravoure, les moyens et le savoir-faire de ceux qui les ont combattus, les soldats du feu. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.